... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis du théâtre, bonsoir. Les baladins sont heureux de vous retrouver dans cette nouvelle salle pour vous présenter une nouvelle pièce. Après quelques mois de répétition, ils vont vous interpréter une comédie en deux actes de Viviane Tardivelle et surtout pour le pire. Mais qu'arrive-t-il aux familles le pain P.A.I.N. et le pain P.I.N.? Eh bien, vous allez le découvrir tout à l'heure dans la pièce. Mais avant tout, on voudrait remercier tous les bénévoles qui permettent la bonne réalisation de ces représentations. On remercie aussi chaleureusement tous nos sponsors qui répondent au fil des années toujours présents. Et nous vous remercions de leur accorder votre confiance. On vous remercie aussi public d'être là ce soir, assez nombreux, pour cette dernière. Et aussi on remercie la troupe, ce qui n'est pas une troupe d'ailleurs, qui est l'association des randonnées thalmandaises qui sont venus nombreux nous applaudir ce soir. Mais avant que vous ne découvriez la pièce, merci d'éteindre vos portables car nous préférons toujours le bruit de vos applaudissements à celui de votre portable. Alors maintenant, place au théâtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un mauvais garçon, il a des façons très catholiques On a peur de lui quand on le rencontre la nuit C'est un mauvais petit gant, il fait du débat Tito qui s'explique, ça joue de la tête du loin Il y a des chaussons, un mauvais garçon Regardez-moi tous ces planqués Alors moi je bosse et eux ils sont là tranquilles, peignards, détendus A croire qu'il n'y a que moi qui bosse ici C'est pas comme ça qu'on va adresser le pays les gars C'est moi qui vous le dis Marrez-vous, marrez-vous bande de fayants Ah, impasse de la justice, on est arrivé C'est un mauvais garçon, il a des façons Vous êtes encore là ? Mais ça vous amuse de me regarder bosser ? Ah ben je vous ferai bien, vous allez vite vous faire chier C'est moi qui vous le dis, hein ? Allez Joe, attaque Bon mais dépêche-toi, on va être en retard comme d'habitude Mais je suis là, voilà, juste derrière toi Oh tais-toi et avance, je veux te parler pour ne rien dire Oh mais t'énerve pas, hein, parce que j'ai rien dit de mal Non mais t'énerve pas si t'as rien à dire Bon, c'est ici Attends, je regarde Oh là là Ah, active Ben lui, c'est l'adresse qui est marquée dans le courrier, c'est bien ça C'est l'adresse qui est marquée dans le courrier Pauvre fille, heureusement que je suis là pour te traîner Allez, pense devant Un page de la justice, hein Regarde pour la Gabrielle, la loi juge aux attaques familiales Laisse-moi bien, elle est rendue-t-on, là, tu pratiques déjà Oui maman, je vais passer après le boulot pour qu'on discute un peu Enfin, ça fait quand même une demi-heure qu'on est au téléphone Non, elle est pas encore arrivée, la juge Bon, je te laisse, il faut que je fasse semblant de bosser Je te rappelle dès que j'ai un moment, bisous Mais faites gaffe, vous vous mettez les pieds, vous êtes en zone sinistrée Ouais, c'est bien la bonne adresse Mais vous avez dû vous bourrer de jour, hein C'était prévu que je sois seul aujourd'hui pour faire les travaux Alors l'assistante de la juge doit être par là, mais je l'ai encore pas vu Non mais vous êtes sûr ? Ben oui, je suis sûr, je sais quel jour, je vis quand même Madame Alucoyine, à toi à tous les coups Mais non, mais c'est bien aujourd'hui qu'on est convoqués On est bien le 1er avril Oh, c'est bien aujourd'hui qu'on est convoqués Donne-moi ça, toi Oh Mais oui, regardez Mais votre femme vient de le dire, je l'ai à croire Ben ça se voit que vous ne la connaissez pas Il faut que je vérifie tout Elle est incapable de prendre une décision, de gérer quoi que ce soit Une calamité ambulante, pour résumer Ce qui explique... Ce qui explique notre présence ici Moi je n'en peux plus moi Moi je ne la supporte plus Donc, divorce Après c'est ta décision, mais c'est pas la mienne Qu'est-ce que je vous disais, tout repose sur moi Écoutez, c'est vos histoires pas les miennes et je veux pas en savoir davantage Bon, je me présente quand même Joël Jova, plombier, mais tout le monde m'appelle Joe Il y a eu un dégât des eaux dans la salle d'attente, comme vous avez pu le constater Tous les tuyaux ont pété Et moi je suis là pour réparer Voilà Bon, ben je vais essayer de vous trouver l'assistante de la juge Peut-être là Ah non, là c'est une estiote, il n'y a personne Essayez-la Il y a quelqu'un ? Ouais, je suis là, j'arrive Je finis mon café Elle arrive Elle est occupée Vous verrez ça avec elle Bonjour, monsieur Joe Moi c'est Fanny On t'a demandé quelque chose à toi ? Non, je crois pas c'est moi qui parle ici Enchanté, moi c'est Paulin le pain Comme le pain de la boulangerie Et l'autre là c'est... C'est Fanny, elle vient de le dire Bon, ben c'est pas que je m'ennuie Mais il faut que j'aille bosser, moi Mais je pense que la juge s'est gourée dans la date J'avais bloqué trois jours avec son assistante Histoire de tout remettre en ordre Eh bien, on va attendre, ne vous inquiétez pas Retournez à votre travail Parce qu'on voudrait pas vous mettre en retard, surtout Et puis c'est bien gentil à vous de nous avoir accueillis Faut encore que tu la ramènes, toi Va t'asseoir, ça me reposera Dites, vous avez vu comment vous parlez à votre femme C'est pas votre clébert Mais mon chien comprend plus vite qu'elle Et puis mêlez-vous de ce qu'il vous regarde Je vous demande pas comment ça se passe avec votre femme, vous Ah ben ça se passe très bien Vu que je suis célibataire Et très heureux de l'être Eh bien, vous en avez de la chance Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore ? Ah ben rien, hein, je parle tout seul Ah ben super, c'est de pire en pire, ma pauvre Bon ben moi je retourne bosser Parce que j'ai pas du tout envie de vous entendre vous engueuler, hein Salut, on peut plus prendre son café tranquille ici ? Vous êtes les lopins, c'est pour le rendez-vous avec la juge Non, c'est pour acheter un frigo Mais du calme ! Si c'est pour acheter un frigo, vous n'avez qu'à aller chez le boulanger Comme vous vous appelez le pain Si vous comptiez drôle, c'est loupé, hein ? Mais vous êtes tendu du slip, vous ! Ben posez votre cul sur les fauteuils en attendant la juge Moi je vais finir mon café Mais d'où elle sort celle-là ? Mais c'est quoi ce phénomène ? Bon, dégage de là et laisse-moi le fauteuil, toi Mais prends l'autre, c'est de même C'est celui-là que je veux, alors vire-toi de là Comme tu voudras, Paula Bon, ben donne-moi le magazine Mais il y en a plein d'autres Peut-être, mais c'est celui-là que je veux Comme tu voudras, Paula Ils commencent à me gonfler, ces deux-là Bon, c'est l'air de l'une, on va être à la bourre Oui, ma bichette Mais arrête de m'appeler, ma bichette, c'est complètement débile Bien, ma bichette Oh, tu me gonfles, mais tu me gonfles à un point Oh, ben regarde, tu vois mon cœur, c'est ici C'était pas la peine de t'énerver Mais c'est toi qui m'énerve avant, je veux que ça t'as sérieux Après toi, mon petit bouchon Excusez-moi, c'est bien ici le bureau du juge pour les divorces ? Ouais, c'est ici, vous êtes encore nombreux comme ça Pourquoi vous dites ça ? Il y en a déjà deux qui attendent, suivez-moi Si ça continue, on va ouvrir un club de rencontres ici Installez-vous près des deux autres Moi, je suis plombier pour vous thèse d'accueil Enchanté, monsieur, je m'appelle Marcus et voici mon épouse, Rose Enchanté, moi c'est Joe et j'essaye d'être plombier quand je suis pas dérangé Bon, moi je sais encore me présenter toute seule Fermez-la, je m'appelle Rose Le Pain, enfin plus pour longtemps Dès que j'aurai divorcé de cette abruti, je reprendrai mon nom de jeune fille Et je ne vous cache pas que de plus m'appeler Le Pain, ça ne me chagrine pas du tout Mais moi aussi je m'appelle Le Pain et je ne vous permets pas de critiquer mon nom de famille Oh ben, on va pouvoir ouvrir une boulangerie, il y a des pains partout ! Oh non, 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 je vous arrête tout de suite Nous c'est les Le Pain P.I.N. comme l'arbre Rien à voir avec le Pain d'un Boulangerie Et voilà, c'est reparti pour les grands discours Mais on s'en fout, Marius, alors tais-toi Mais calme-toi, ma bichette, tout va bien Et mineur, et mineur Voilà, ça sent le divorce aussi chez les Le Pain P.I.N. hein Bien vu, si on est chez la juge, c'est pas pour acheter une baguette Mais vous pourriez, vous avez déjà deux pains en face de vous, hein C'est de l'humour ! Mais ouais, zen, faut décompresser les Le Pain et les Le Pain Non mais vous n'avez rien d'autre à foutre, vous Mais il va me causer le meilleur, celui-là Bon, je vais vous chercher l'assistante de la juge Eh, vous pouvez venir, il y a foule ici C'est comme dans la Bible, c'est la multiplication des pains Ouais, je viens, je suis au téléphone, là, 10 heures de sa poire, je viens Et fermez la porte ! Et voilà, on rend service et on se fait engueuler L'aimable assistante arrive, faut attendre Moi, je retourne bosser Enchantée, madame, je m'appelle Marius Enchantée, Marius, moi, c'est Fanny Bon, assieds-toi donc au lieu de brasser de l'air C'est mon fauteuil, là ! Mais prenez le mien, je vais rester debout Non, non, restez assis, je vous en prie Ah non, mais prenez ma place, ça ne me dérange absolument pas Non, 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 moi non, puis je vais prendre une chaise Mais je peux prendre la chaise si vous voulez Non, non, ça y est, je suis assis, allez, rachetez-vous C'est comme vous voulez, mais ça ne me dérangeait pas du tout de prendre la chaise Oh, vous êtes très aimable Fanny, tu vas nous rabattre les oreilles combien de temps avec ta chaise ? Même chose pour toi, vous n'allez quand même pas passer la journée à vous faire des courbettes Pour savoir qui va poser ses fesses sur la chaise Laisse donc ton fauteuil à madame le pain et prendre une chaise, tu y tiens tellement Merci beaucoup, monsieur le pain Bon, on va peut-être s'appeler par nos prénoms, ça sera plus simple, non ? Oui, vous avez raison Ah ben, ça serait plus simple, en effet On t'a parlé à toi, non, je crois pas Ils viennent pour toi Alors comme ça, vous dites adieu au mariage, vous aussi Ouais, c'est enfin terminé, la galère va se terminer Une chiffre molle, une laverte, voilà avec quoi je suis mariée Mais t'as vu comment tu parles de moi devant des étrangers ? Mais moi je suis pas méchant avec toi, ma bichette Ah non, t'es pas méchant, t'es simplement con comme une valise Mais en moins pratique, parce que la valise, elle a des poignées, elle Et voilà, qu'est-ce que je disais, Paulin ? Il va se mettre à chaler Non, mais c'est pas possible Je vous comprends, Rose, j'ai la même à la maison, moi Ah ben, j'ai rien dit, Paulin, hein ? Eh ben, on va avoir le droit au grand jour des deux côtés, c'est pathétique Ah ben, ils vont nous faire un concert, tous les deux Et mouche-toi donc, au lieu de renifler Oui, ma bichette Faut tout lui dire, je suis à bout Ah ben, l'autre n'est pas mieux, hein Fanny, mouchoir Non, n'est pas, Paulin Oh, mais tenez, servez-vous, Fanny Oh, là, là Allez, prends-le un, toi aussi Oui, ma bichette, c'est ce que j'étais en train de faire Oh, là, là, là Ils vont y arriver ? Oui Fanny, Fanny Prends donc ta chaise et va t'asseoir plus loin, tu me gonfles Même chose pour toi, en de notre vue, les pleureuses Mais à qui va un peu ? Oh, là, là Oui, c'est pareil Oh, mais elle est pas plus rapide, hein Ah, non, non Tiens, Fanny Attrape ça, ça t'occupera Très bonne idée, Paulin Tiens, pendant que tu seras à l'île, j'aurai la paix Oh Vous avez rendez-vous à quelle heure ? Eh ben, à 10h et vous ? 10h aussi, oui Il est 10h30, elle est toujours pas là Ah, j'ai pas que ça à faire, moi Il a déjà fallu que je prenne une journée de congé pour venir jusqu'ici Et j'ai pas l'intention de faire le planton toute la journée Idem pour moi Moi, je partirai d'ici une fois avant que la juge ait clôturé le dossier Fanny Ouais, eh ben, on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience Oui, oui Vous voulez la lecture, Paulin ? On n'a plus que ça à faire, de toute façon Ah ben, tenez, automobiles Merci, merci Vous avez une opération qui vient de passer ? Ah, c'est bien Et elle est réveillée ou pas encore ? Ah non, pas encore Mais elle va se réveiller en combien de temps ? Vous ne pouvez pas me le dire plus précisément Bon, écoutez, je me rappelle un petit peu plus tard, hein Je prenez bien soin d'elle, surtout, hein Et puis, j'ai un retour professionnel, mais je fais au plus vite Bon, quand elle se réveillera, dites-moi que j'ai appelée, ça la rassurera A tout à l'heure, docteur Encore ? Mais vous êtes combien à avoir rendez-vous aujourd'hui ? Suivez-moi, allez rejoindre les autres Non, mais je n'ai pas rendez-vous, je suis la juge, Gabrielle Lallois Ouais, pardon, mais c'est pas marqué sur votre front, c'est vous la taulière Mais depuis ce matin, il y a foule ici, ça arrête pas Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là ? Parce que normalement, les travaux, c'est lorsque je suis absente, c'était convenu ainsi Eh ben, votre secrétaire a dû se t'emmêler les pinceaux, hein Elle m'avait dit que j'avais trois jours à compter d'aujourd'hui Pour tout remettre en état, et que je serai seul Sauf que là, je suis là, donc vous pouvez repartir Hors de question, j'ai bloqué trois jours pour votre salle d'attente J'y suis, j'y reste C'est quand même pas de ma faute si votre secrétaire est une quiche Vous avez dû vous tromper dans la date Ouais, je suis pas au juge, mais c'est à retenir les dates Bon, écoutez, je vais voir ça avec ma secrétaire Messieurs, dames, bonjour Les accompagnateurs peuvent sortir ? Ne vont rester que les personnes concernées On avait rendez-vous à 10 heures Oui, oui, c'est ça, on a rendez-vous à 10 heures Eh ben alors, vous dites aux deux autres personnes de quitter ce bureau Il faut que mon futur ex-marie sorte Et que ma future ex-femme sorte aussi Mais, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Non, parce que je n'attends que deux personnes aujourd'hui, hein C'est mon assistante qui a envoyé les convocations Eh ben, y'a pas qu'avec moi qui s'est emmêlé les pinceaux, a priori, hein Bon, alors vous, vous retournez dans la salle d'attente, vous occupez des tuyaux Ben, il faudrait savoir, y'a deux minutes, il fallait que je me casse Je me renseigne et je reviens vers vous Revenez quand vous voulez, j'ai raison Je suis sûr que c'est aujourd'hui qu'il fallait que je vienne Dès que ce sera réglé, je vous rappelle Bon, c'est bon, j'y retourne, je fais un maïole, comme d'habitude Oh là 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 Alors, à nous Donc, j'ai rendez-vous avec monsieur et madame Lepin Je suis madame Lepin Et moi, je suis monsieur Lepin Alors, vous, vous êtes qui ? Je suis madame Lepin Je suis monsieur Lepin Alors, si c'est une plaisanterie, elle n'est vraiment pas drôle Surtout aujourd'hui, hein, j'ai une proche qui se peut opérer Et je n'ai pas du tout la tête à plaisanter Bon, il faut qu'on règle ça J'appelle mon assistante Axelle ? Axelle ? Ouais, c'est bon, je suis là, on s'énerve pas Ah, écoute, maman, faut que je te laisse La juge est à peine arrivée qu'elle me crie déjà dessus Ah non, mais je te rappelle dès que j'ai un moment Bisous Bon, ça va, je vous dérange pas trop ? Bah si, un peu J'étais au tel avec ma mère On a un repas de famille dimanche Et on était à voir pour le repas Elle sait pas quoi faire à bouffer Alors elle me demandait si j'aurais pas une idée Et vous pensez que c'est le moment de parler cuisine ? Vous êtes au travail, là, il me semble Ah bah si on peut plus parler maintenant Oh mais sur votre temps personnel, oui Mais au travail, pas de communication téléphonique Ni avec la famille, ni avec les amis C'est quoi ? Normal ? Oui, bon, passons, vous voulez quoi ? Vos rendez-vous sont arrivés, non ? Alors parlons-en, expliquez-moi la raison pour laquelle ils sont quatre Bah, vous m'avez demandé de convoquer les Lepins C'est qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'est-ce que vous m'avez dit ? Et depuis quand convoque-t-on deux couples en même temps ? Parce que ça va être de ma faute en plus Je vous ai demandé s'il fallait convoquer les deux Et vous m'avez dit oui Bah c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Non mais vous êtes idiote ou quoi ? Les deux, monsieur et madame Pas les deux couples, Lepins Mais vous n'aviez qu'à être plus claire Mais si vous m'écoutiez au lieu d'être tout le temps sur votre téléphone portable Bon, faut croire qu'on s'est mal comprise Et puis il y a un autre problème à régler Alors c'est qui qui avait raison ? Mais, qu'est-ce que vous foutez là, vous ? C'est pas prévu aujourd'hui Expliquez-moi donc la présence de monsieur ici aujourd'hui Non, parce que les travaux, c'est lorsque je ne suis pas là, non ? Oui, alors ça, j'ai bien compris C'est pour ça que je lui ai laissé un message En lui disant de venir à partir du 1er avril C'est pas de ma faute s'il s'est gouré, hein Ah ouais, et on est quel jour aujourd'hui ? Bah on est le... On est le 1er avril Il faudrait peut-être accélérer le mouvement, on n'a pas que ça à foutre, nous ! Oui, on est bien à la bonne date et on avait rendez-vous Oui, mais je me suis plantée, ça arrive à tout le monde, non ? A tout le monde, oui, mais à vous particulièrement souvent, ma petite Axelle À mon grand... Madame, moi je retourne bosser, hein Bon, ça vous dérange pas de me couper la parole ? Voilà, ma petite dame, passez vos nerfs sur qui vous voulez, mais pas sur moi, hein Si vous vous calmez pas, moi je prends mes clics, mes claques et mes clés Je vous laisse dans votre bazar, je suis pas là pour me faire adresser, hein Je suis plombier, moi, madame J'ai des dizaines et des dizaines de clients qui m'attendent Alors, vos soins les ventes Non mais, retourne au travail, s'il vous plaît, non mais Je suis à pleurs de peau aujourd'hui, j'ai une proche qui s'est opérée Excusez-moi de m'être emportée, mais retournez travailler, s'il vous plaît Ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai de finir votre chantier Mais pour l'instant, c'est l'heure de la pousse-costroute Oui, mais vous n'allez quand même pas manger là ? Ben où voulez-vous que j'aille ? Dehors, il fait un froid de canard et votre salle d'attente est hors service Je vais quand même pas aller me geler les pieds pour vos beaux yeux, hein Occupez-vous de vos pains et moi, je m'occupe du mien Bon, alors nous, on fait quoi ? Ah ben moi, je me tourne dans mon cajimi, hein Déjà que j'ai plus de bureau depuis la fuite, je suis obligée de cohabiter avec la machine à café Allô, maman ? Oui ? Ah non, mais on a le temps de discuter Elle en a pour un moment, elle a un double rendez-vous Elle a vu double Axel Double Axel, rapport au patinage artistique Bon, je répète, nous, on fait quoi ? Mais oui, Rose a raison On fait quoi ? Toi, commence par t'asseoir Et je t'ai déjà dit de pas intervenir quand je parle Chaises, Marius Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Assieds-toi, toi aussi J'ai rien dit, Paulin C'est encore de trop Oh, 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 Valine Tu vois que tu comprends quand tu veux Eh ben, on va pouvoir enfin discuter, les parasites sont garées Elles sont pas commodes, vos moitiés, hein Eh, vous voulez peut-être manger quelque chose ? Un bout d'andouille, ça vous tente ? Non, merci, parce que moi je suis allergique à l'andouille Ah ben, pour la coupe, apparemment, hein Bon, si je vous dérange, je vais pas aller faire un tour Ah ben, j'osais pas vous le demander Mais non, je déconne, madame le juste Faites comme si j'étais pas là, vous occupez pas de moi, allez, oh J'en ai juste pour deux minutes Je vous demande juste deux minutes pour passer un coup de fil important Mais dépêchez-vous, on a perdu assez de temps avec votre assistante et tous vos blablas C'est vrai, ça a déjà que vous arrivez avec plus d'une demi-heure de retard Mais écoutez, Axel est une stagiaire en reconversion, hein Elle m'a été imposée par la hiérarchie et je suis pas tombée sur la plus futée Comme vous avez pu nous en rendre compte Ça c'est sûr Mais bon, si ça ne vous convient pas, on annule tout et on se revoit dans un mois Ah non ! Ah ben, ça c'est un nom qui vient du cœur, hein Ben c'est pas pour moi, mais c'est pour Paula, il a un emploi du temps surchargé Mais pareil, pour Rose, hein ma bébé ? Ah si ! Je vais téléphoner, je fais au plus vite Oh là là, l'ambiance est tendue ici Allez, une devinette pour détendre l'atmosphère Quelle est la cause principale du divorce ? Oh ben, mais j'en sais rien, moi Tiens, d'avoir épousé une idiote Ou un idiot Mais non, la cause principale du divorce, ben, c'est le mariage Elle est bonne, hein, elle est bonne Ah ben, ça te fait rire, toi, bien sûr, toi, pauvre fille, va Ah ben, y'a pas qu'elle Regardez-moi l'autre abruti de Marius S'en est une autre, vous voulez l'entendre ? Sans façon Dommage, elle était bien pourtant On vous a dit non, vous êtes bouché ou quoi ? Oh là là, vous êtes un cran, vous On vous mettrait trois olives entre les fêtes, vous nous feriez un litre d'huile Oui, mais, oui, mais docteur, vous m'assurez qu'à partir de maintenant, tout va bien se passer Oui, non, mais bien sûr que si, je vous crois Mais je suis tellement inquiète, je n'ai qu'elle, vous savez D'accord, docteur, bon, à tout à l'heure, merci Bien, à nous Donc, comme je disais, j'ai rendez-vous avec monsieur et madame Lepin Alors, Lepin, P-I-N ou Lepin, P-A-I-N ? Bon, vous êtes encore là, vous ? Alors, je vais vous demander de sortir, vous n'avez pas à entendre ce qui se dit dans ce bureau Ouais, c'est bon, c'est bon, je vais finir mon sandwich ailleurs Oh, madame le juge, comme j'y pense Il me reste du pain Si vous en voulez, j'ai du rap, servez-vous, hein ? Il est incroyable, c'est monsieur de jeu Oui, un vrai bout d'encre Bon, est-ce qu'on pourra revenir à ce qui nous intéresse ? Donc, monsieur et madame Lepin, P-I-N Mais, mais, mais pourquoi ? Mais nous, on était arrivés avant eux ? Ah, mais nous, on avait rendez-vous à 10 heures aussi Alors, je ne vois pas pourquoi on passera après vous Oui, mais moi, madame, j'ai un boulot qui m'attend Et moi aussi, monsieur, je bosse Bon, je commence par les P-I-N, par les Lepin P-I-N Il n'y a pas de discussion possible Quant à vous, eh bien, vous allez pouvoir partir On vous reconvoquera ultérieurement Hors de question, j'avais rendez-vous aujourd'hui Et vous allez faire votre boulot jusqu'au bout Je ne reprends pas une journée de congé Quand vous aurez fini avec les Lepins P-I-N Vous vous occuperai des Lepins P-I-N Calme-toi, Paulin Tu vas me faire une crise hémorroïdaire si tu t'énerves Mettez-toi à quoi ? On n'est pas là pour parler de mon cul Oh, c'est bon, c'est bon, c'est d'accord Je m'occupe de monsieur et madame Lepin P-I-N Je m'occuperai de vous après Mais je vais quand même vous demander de sortir Enfin, nous vous appellerons de mon venu Ah, mais non, mais je vous rappelle Que votre salle d'attente est hors d'usage On ne va quand même pas pouvoir ôter son trottoir Oh, mais vous pouvez attendre ici Moi, ça ne me dérange pas Ah, ma bibiche, tu veux bien qu'ils attendent ici ? Moi, je dis ça, c'est pour madame Fanny Je ne voudrais pas qu'elle attrape froid sur ce trottoir gelé On vous est trop gentil, monsieur Marius Hors de question On ne va pas déballer notre vie privée devant des étrangers Et on fait comment, alors ? Mais écoutez, vous n'avez qu'à patienter dans le local à café d'Axel C'est pas bien grand, c'est pas bien confortable Mais de toute façon, je n'ai que ça Ou les toilettes Ah, mais bravo la justice Moi, je paie mes impôts comme tout le monde Je suis en droit d'être convenablement traité Eh bien, écoutez, on se revoit dans un mois Pour un prochain rendez-vous Fanny, rappelé qu'il est tout de suite T'inquiète pas, Bola Regarde, j'ai emmené ta crème pour tes hémorroïdes Je vais t'en passer, je vais t'en passer Mets-toi, toi, puis ferme-la, puis rentre-la-t-on Bien, on va pouvoir commencer Messieurs, dames, si vous voulez bien vous asseoir Alors, vous êtes là parce que vous souhaitez divorcer Donc, ce rendez-vous est une audience de conciliation Vous allez pouvoir m'expliquer les raisons qui font que vous ne pouvez plus vivre ensemble Mais c'est Rose qui a décidé, pas moi Tais-toi, vous allez vite comprendre pourquoi, madame le juge On va voir ça dans les détails Monsieur, vous vous appelez Marius Antoine Lepin Et vous êtes née le 18 février 62 à Nantes, c'est exact ? Oui, madame le juge Bien, et vous, madame Vous vous appelez Rose Simone Josette Lepin Née Lafleur Et vous êtes née le 14 août 67 à Angers Pourquoi riez-vous, monsieur Lepin ? Excusez-moi, madame le juge Mais ce sont ses prénoms, ils m'ont toujours fait rire Simone et Josette, vous avouerez que ça ne fait pas très glamour Et puis ce prénom est Rose, quand on s'appelle Lafleur C'est pas très judicieux, non plus Ses parents auraient quand même pu lui choisir un autre prénom Laisse mes parents en dehors de tout ça Et puis tais-toi Vous voyez par vous-même avec quoi j'ai, madame le juge ? Je continue Donc, vous êtes mariée le 17 octobre 98 à Nouméa Et vous habitez à Talmont, au lieu dit Chemin de la Pinède Oui, Chemin de la Pinède Logique pour des pains, non ? Ah, il y a de balles en vue Mettez-toi d'eau, espèce de crétin Bon, on se calme, monsieur le dame Lepin Je reprends, je reprends Excusez-moi, j'ai une envie pressante Je me retiens depuis tout à l'heure Mais là, j'en peux plus Je vais au plus vite On va pas y arriver, hein ? Ah non, on va pas y arriver Ah non Oui ? Alors docteur, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un problème ? Une complication ? Non, mais je suis calme, mais si vous m'avez fait quelque chose, ne va pas Oui, je vous écoute Elle est réveillée ? Ah, ouf Comment ? Ah, oui, oui, oui Vous mettez tout en œuvre, hein ? Ah oui, je verrai ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux D'accord Bon, écoutez, embrassez-la de ma part Et dites-lui que je vais au plus vite pour venir à son chevet Comment ça ? Elle risque de ne pas bien confondre ? Vous pensez qu'elle n'est pas bien réveillée, alors ? Bon, à tout à l'heure, docteur, merci Bon, excusez-moi, mais j'ai une proche qui est copérée Et ça me rend un petit peu nerveuse Donc revenons à votre divorce Donc pouvez-vous m'expliquer les raisons qui font que vous voulez divorcer ? Mais je veux pas divorcer, moi, madame le juge C'est ma rose qui veut plus de moi Et je comprends pas pourquoi Tu comprends pas pourquoi, mais tu me rends la vie impossible Ah, mais impossible comment, madame Lepin ? Eh ben voilà, on est mariés depuis pas mal d'années On fait partout se passer plutôt bien Puis après, il s'est mis à faire... Eh dites, votre chasse d'eau est en piteux état Et toute votre installation date de Jérusalem À mon avis, ça va pas tarder à péter aussi de ce côté-là Oh là, je pense que j'ai bouffé Et moi, j'ai un de ces mâles de bide Vous avez peut-être pris froid Ça, ça m'arrive de temps en temps Alors dans ces cas-là Un bon bouillon de poireaux bien chaud Et ça, c'est très efficace Eh ben, je dois vous avouer que j'emmène pas souvent des poireaux dans ma caisse à outils, moi Vous préférez peut-être un comprimé contre le mal de vent ? J'en ai dans mon sac Je vais vous en donner un Non, ça c'est pour la diarrhée, vous avez pas besoin Ah, tu vois, tu dis toujours que je pense pas à toi C'est pour tes règles douloureuses, ma vie de serre Mais pas notre vie privée devant des étrangers, j'ai dit Pardon, ma bichette, pardon Ah, tenez, voilà Tenez, voilà, vous laissez fondre ce petit comprimé sous la langue Et vous allez voir, en une minute, tout est réglé Oh ben, c'est très gentil, monsieur Lebin, je vous remercie beaucoup Oh ben, je vous en prie, monsieur Joe, appelez-moi Marius Entendu, Marius, et vous appelez-moi Joe et oubliez le monsieur, d'accord ? Entendu, Joe Bon, est-ce qu'on pourrait en venir à ce qui nous intéresse ? Et est-ce que Joe pourrait aller s'occuper de ses tuyaux ? Ben, excusez-moi d'être malade, madame le juge Bon, on n'est pas là pour jouer au docteur, mais pour divorcer Alors tu t'assieds et tu la fermes, c'est compris ? Mais c'est lire pas, ma bichette Moi, je disais ça, c'était juste pour soulager Joe Pour soulager Joe ? Ah, mais soulager Joe, il va retourner bosser, Joe Et nous laisser tranquille, Joe Eh ben, on voit qu'il porte la culotte, vous faites bien de divorcer, Marius Mais je ne veux pas divorcer, moi ! Non, mais ne plus répondre, monsieur le pain, non ? Prenez ça comme une bonne nouvelle, vous méritez mieux que ça ! Non, mais deux fois, il se mène le plombier, là ! Et c'est pas humain de traiter votre mari comme vous le faites, moi, à la place de Marius Je vous aurais logé une bonne calotte, histoire de vous calmer Eh, c'est moi qui vais vous la mettre et vous n'arrêtez pas ! Je voudrais bien voir ça, espèce d'hystérique ! Bon, ça fait pire, madame la pain, vous venez vous asseoir Et vous, vous retournez à votre caisse à outils Accordez-leur le divorce, madame le juge Sinon vous aurez la mort de Marius sur la conscience pour l'enfermer, celle-là ! Oh ! J'ai dit assise, j'ai dit dehors ! Lâchez rien, Marius, autrement elle va vous bouffer tout cru ! Lâchez rien ! Non, mais oh ! Oh ! Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez du sucre ? Parce qu'un Paulin ne prend pas son café sans sucre Alors, il me faudrait du sucre Et je ne le trouve pas ! Ah non, le sucre ! Alors, j'avais bien compris que vous cherchiez du sucre Mais vous ne pourriez pas demander à Axelle qu'elle vous en donne ? Ah non, mais elle est sortie dehors par la petite porte pour téléphoner Parce qu'elle a dit que notre présence la dérangeait Ça devient pénible, ça aussi ! Bon, est-ce qu'au moins vous avez regardé dans le meuble ? Ah ben non, j'ai pas osé ! J'ai pas osé ! Mon café refroidi ! Le sucre est dans le placard, Paulin ! Mais t'attends quoi pour me le donner ? J'arrive, Paulin ! Bon, ben excusez-moi de vous avoir dérangé Je suis dans le placard, Paulin ! Bien, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous voulez divorcer ? Ne vous dérangez pas pour moi, c'est l'heure de la pause café Alors, comme je viens de là avec la machine à café, et là, je passe par ici Très bien, passez, mais alors passez vite ! Ah, pour info, le sucre est dans le meuble ! M'en fous, je prends pas de sucre ! Bon, vous pouvez peut-être reprendre ? Mais calme-toi, ma bichette, tout va bien ! Dans ta grande bouche, tu fais des courants d'air ! Bon, ça suffit, madame Lepin ! On se calme ! C'est bon ? On peut y aller ? C'est bien ! Je vous écoute, monsieur Lepin ! Je ne veux pas divorcer, madame le juge ! C'est ronde, c'est la femme de ma vie, elle est extraordinaire ! C'est ma pépite, ma beauté, mon trésor, ma douce, ma moitié, mon autre moi, mon oxygène ! Mais arrête, tu m'as manqué de vocabulaire à un moment de temps ! Pourquoi vouloir divorcer, alors, si tout va si bien ? Ne l'écoutez pas, madame le juge, il est invivable ! Vous voulez que je vous explique mon quotidien ? Mais j'attends ça depuis un petit moment, déjà ! Et bien voilà, il se prend pour l'homme parfait, mais la réalité est tout autre ! En fait, il me rend la vie impossible ! Je n'en peux plus ! Tous les matins, il se lève une heure avant moi pour préparer le petit-déj, qu'il m'apporte au lit avec des croissants bien frais ! J'ai été allé chercher à la boulangerie ! Il passe aussi tous les matins chez la fleuriste, chercher une rose rouge pour la déposer sur le plateau ! Ensuite, il me réveille avec une musique très, très douce ! Et pendant que je déjeune, il prépare mes vêtements, s'assure que j'ai mes tickets restos pour le midi, et me glisse un billet dans mon portefeuille au camion ! Dès que je me lève, il m'accompagne jusqu'à la salle de bain, où il a pris soin d'allumer le chauffage ! Lorsque je suis lavé, il me donne des vêtements propres et différents tous les jours ! Et puis enfin habillé, il me donne les clés de la voiture, m'accompagne jusqu'à l'entrée, où il me souhaite une bonne journée ! Et il reste sur le pas de la porte, à m'envoyer des baisers ! Et des baisers ! Jusqu'à ce que je sorte de son champ de vision ! Et c'est comme ça tous les jours, madame le juge ! Je vous assure, le soir quand je rentre, les pantoufles sont dans l'entrée ! Il a fait couler un bar avec plein de mousse ! La maison était aussi propre qu'un bloc opératoire ! Il a fait le repasage ! Le repas est prêt ! J'en veux plus, il faut que ça cesse ! Alors, ça fait des années que je fais ce métier, mais là j'avoue que pour moi c'est une première ! Ah ! Vous comprenez, je le vois ! Et encore, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'il me fait subir ! Jamais il s'énerve, jamais il me contredit ! Il est toujours très très calme ! Vous pouvez être certaine qu'avec plus, il n'y aura jamais une chaussette qui traîne ! Et le pire, c'est qu'il ne prend même pas sa pause déjeuner le midi ! Pour rentrer plutôt à la maison ! Et une fois rentré, après avoir fait les courses, il se jette sur l'aspirateur et les poussières ! Il ne fait même pas de soirée foot ! Ne côtoie pas de copains ! Ne fume pas, ne bois pas ! C'est plus possible ! Vous avez raison, c'est horrible ! Oui, c'est horrible ! Je vais faire des efforts, ma bichette, je te le promets ! Combien de fois tu me l'as promis ? Ça dure quelques jours et tu reprends tes mauvaises habitudes ! J'en peux plus, moi, tu m'as lavé impossible ! Je veux divorcer ! Moi, ce que je veux, c'est du lâche sale et des chaussettes qui traînent ! Un évier qui déborde de vaisselle sale ! Des placards vides ! Des calettes qui traînent ! Des sangliers pas vidés ! Voilà ce que je veux ! Mais je vais y arriver, ma bichette, je suis sûr que je vais y arriver ! Je ne te crois pas, tu n'as aucune volonté ! Écoutez-là, moi, je ne sais pas quoi vous dire, hein ! Monsieur le pain, consentez-vous à accepter le divorce ? Parce que votre femme a l'air sérieusement déterminée, hein ! Oh, madame, je le juge, je comprends bien que, pour profiter des pétales de cette rose, j'ai dû affronter bien des épines ! Alors oui, j'accepte le divorce ! Enfin, peu lucidité ! Puisqu'il est d'accord aussi, nous, madame le juge, qu'on en finisse ! Oh, mais ce n'est pas aussi simple ! Non, il va d'abord falloir que l'on établisse un inventaire de votre patrimoine ! Ah, bon ? Oui, parce que vous avez des biens en commun ! Oui ! Vous avez une maison en commun ! Ah, oui, oui ! Il va falloir organiser les partages ! C'est bon ! Euh, la maison m'appartient, madame le juge ! Comment ça, la maison t'appartient ? Mais elle nous appartient ! Mais non, rappelle-toi, je l'ai héritée de mes grands-parents ! Oui, mais on est mariés, mon petit père ! Alors, cinquante-cinquante ! Écoutez, madame le juge, quand on s'est mariés, il y a eu un contrat de mariage d'établi ! Vous pouvez regarder, il est dans le dossier ! Mais jamais d'avis, j'ai jamais signé quoi que ce soit, moi ! Ah, effectivement, il y a bien un contrat de mariage ! Mais ça sort d'où, ce truc ? Mais rappelle-toi, quand on s'est mariés, j'ai voulu t'en parler, mais t'as pas voulu m'écouter ! Alors, pour avoir l'appel, t'as signé sans regarder ! Ben, ce que t'as signé, c'était le contrat de mariage ! Mais tu m'as roulé dans la farine, bâtard ! Oh, ben c'est toujours la bonne ambiance, à ce que je vois ! Vous laissez pas faire, Marius ! Rentrez-lui dans le lard ! Alors, vous le préposez au fuite, on vous a passionné ! Alors, occupez-vous de vos fesses ! Mes fesses vont très bien, et je vous remercie de prendre de leurs nouvelles ! Mais j'espère que ça va chauffer pour les vôtres ! Est-ce que vous allez vous calmer, tous les deux ? Madame Lepin, je vous ai déjà demandé de vous asseoir, et vous, vous allez retourner à votre travail ! Je ne vous paye pas pour que vous donniez votre avis ! Ouais, j'y retourne ! N'empêche, j'espère qu'elle va morfler, la méchelle ! Oh, mais ça commence à bien faire ! Madame Lepin, asseyez-vous ! Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ! Effectivement, il y a bien un contrat de mariage ! Remplir bonne et due forme, signer les deux parties, je suis désolée, il est valable ! Ouais, ben je me suis fait avoir comme une bleue, mais je m'en fous de sa baraque ! On va pouvoir se partager les meubles, les petites cuillères, les comptes en banque et tout, tralala ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, mon coco ! En ce qui concerne les meubles et la voiture, tout a été acheté avec mon argent, Madame Le Jules ! Nous avons deux comptes séparés ! Ouais, et tu vas le prouver comment, du con ? Vous pouvez regarder dans le dossier, Madame Le Juge. Il y a les factures des meubles, ainsi que l'agrandissement de la maison, le contrat de la voiture, tout est à mon nom. Et j'y ai rajouté les extraits de compte qui prouvent que cet argent a bien été prélevé sur mon compte et non sur celui de mon épouse. Mais t'es un enfoiré ! Moi ? Ah, mais sûrement pas ! Je te rappelle que moi, je ne voulais pas divorcer, mais devant tant d'assistants, je suis bien obligé d'accepter. Effectivement, tout est là. Quelle prévoyance, Monsieur Lepin ? Alors, moi, il me reste quoi ? Mais ce qu'il y a sur ton compte en banque, ma bichette. Je ne sais pas ce qu'il y a sur mon compte en banque, je vois les comptes, moi. 566 euros et 18 centimes. C'est ça, mais tu m'as volé tout mon pognon, bâtard ! Mais alors, comment expliquez-vous qu'il y a si peu sur le compte de Madame alors qu'elle travaille et elle ne participe pas aux frais du ménage ? Je vous ai amené les preuves, Madame le juge. Attention, c'est un peu lourd. Voilà ! Vous avez ici l'intégralité des extraits de compte de mon épouse depuis que nous sommes mariés. J'y ai rajouté ses relevés de cartes bleues. Alors, en épluchant tout ça, vous allez très vite vous apercevoir que l'intégralité de son salaire est passée au casino. Et oui, Madame le juge, ma femme est une joueuse invétérée et une joueuse qui ne sait pas jouer ou alors, elle n'a vraiment pas de chance. C'est impressionnant, hein ? Enfin, mais je ne peux qu'être impressionnée par autant de prévoyance, M. Lepin. Bon, ben alors, moi, je vais faire comment maintenant ? J'ai plus rien. Mais tu peux toujours faire machine arrière si tu veux, ma bichette. Certainement pas. Mais aussi nous, Madame le juge, je préfère vivre sous un pont que de vivre avec cette espèce de crétin, manipulateur, fourbe, menteur... Arrête, 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 parce que ça va être ton tour de manquer de vocabulaire, ma bichette. C'est comme mon tour. Bon, je viens de m'en filer une dizaine de cafés, je peux vous dire que je suis un petit peu énervé, moi. J'en ai ras-le-bol d'attendre et j'ai une de ces envies de pisser et tout ce café, moi. Bon, M. Lepin et toi, elles sont là. Allez vous soulager. Je vais, je vais, je vais. Oui, allô, docteur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Quelque chose... Pardon ? Vous ne voulez pas la garder ? Non, mais... C'est pas possible. Elle vient juste de se faire opérer. Ah oui, non, mais je comprends que vous ayez d'autres patients et que vous ayez besoin de la place, mais, 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 non, elle ne peut pas sortir déjà. Pardon ? Ah, non, mais attendez, mais je ne sais même pas si je pourrais m'en occuper. Non, elle commence à être un petit peu âgée. Ah non, non, alors ça, c'est pas possible. Ah non, mais je travaille, moi, docteur. Il ne faut pas prendre des congés comme ça. Non, non, ne vous énervez pas. Très bien, mais j'arrive. Oh, ben, excusez-moi, je dois m'absenter. Ah non, mais je vous jure que la médecine de nos jours, aussitôt opérée, aussitôt mise dehors. Axel ! Axel ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous ne pouvez pas me lâcher un peu la grimpe ? Est-ce que vous allez me poser ce téléphone ? Bon, écoutez, je dois m'absenter, donc occupez-vous des quatre personnes présentes jusqu'à mon retour. Ah là là, écoute, maman, faut que je te laisse. Là, j'ai en train de péter un câble. Je te rappelle. Ah, dépoussez-vous, vous pourriez bien être aussi pressé. Oh, mais qu'un mot que vous allez me péter mon matériel. Soyez sages, tata, elle vous surveille. C'est bien caché ton yeux, toi. Mais tu vois, ça, c'est comme au casino. T'as joué, t'as perdu. Ah, et puis ici, il y a toujours un perdant. Aujourd'hui, c'est au tour de Bichette, apparemment. Qu'est-ce que je pense ici votre femme vous a adressé, Marius ? Alors, non, John, tout va très bien. Mais j'ai l'impression que la chasse-gaux n'a pas tenu le coup ou alors pour l'un transpire beaucoup. Je vous avais bien dit que ça allait péter. Pour reconnaître, je préfère que ça vous arrive à vous qu'à votre femme. Mais au lieu de vous foutre dans ma gueule, allez donc chercher mon imbécile de bonne femme. Est-ce que vous êtes drôles ? Moi, je vais chercher l'imbécile. Bon, écoutez, M. Paulin, ne vous énervez pas après Mme Fanny. C'est tout de même pas de sa faute si vous vous êtes pris une douche sur le coin du nez. Oh, ben, il n'y a pas que le coin du nez qui a pris apparemment. Regardez-moi ces deux-là, ils sont contents du malheur des autres. Mais ben, on ne va pas pleurer non plus. Et vous, rendez-moi la chaîne, ça peut encore servir. Mais restez pas là comme deux idiots et allez chercher quelque chose pour m'essuyer ou pas ? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ? Je ne rabâle pas de ces serviettes dans ma caisse à outils. Et même si j'en avais des serviettes dans ma caisse à outils, je ne vous en donnerais pas. Je ne rends pas en service aux cons. Le pain mouillé, ça devient le pain perdu, non ? Non, mais il y a un concours de blague ici ou quoi ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paulin ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paulin ? Pauvre cruche, ça se voit, non ? Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là ? Mais t'es tout mouillé, Paulin. Sans blague. T'as vu ça toute sale ? Mais bouge ! Elle va me chercher quelque chose pour m'essayer et me changer. J'ai rien avec moi, Paulin. Mais attends, rien avec toi, t'auras pu prévoir. Tu vois pas plus loin que vous tournez, ma pauvre fille. Mais comment veux-tu que je prévoie que t'allais être trempée ? Je pouvais pas savoir, toi. Mais oublie quoi, maintenant ? Je vais attraper la mort si je me sèche pas, moi. J'en sais rien, Paulin. J'en fais rien, comme d'habitude, de toute façon. Vous allez vous calmer et parler un peu meilleur à votre femme, mais qu'est-ce que c'est que ce matured-méneux ? Je vous ai parlé à vous, non, je crois pas, alors basta ! Basta, comme vous dites, et je me canse, sinon c'est à vous que je canserai la gueule. Et je vais arrêter la fuite dans les chiottes, maintenant que vous avez tout déglingué. Ah bah, super ! Déjà que j'ai plus de bureau depuis la fuite, alors si maintenant je suis obligée d'aller pisser dehors, quel stage à la cour ! J'étais bien plus tranquille au chômage. Bon, écoutez, ne vous énervez pas, monsieur Marius, je vais vous aider, moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Lui donner tes fringues ? À poil, Marius ! À poil, Marius ! À poil ! Désolée de vous décevoir, jeune fille, mais j'ai des vêtements de rechange dans mon sac. Oh, c'est dommage, j'avais rien contre un petit strip-team. Ah bah, il encage de tout, ce sac. Et pas que des bommes, il n'y a pas un autre petit dossier à sortir par hasard ? Non, il n'y a pas de petit dossier. Par contre, j'ai un vieux jogging et un t-shirt, si ça intéresse, monsieur Paulin. Parce que tu trimballes ta garde-robe dans ton sac, toi. Mais j'anticipe, deux fois déjà, tu m'as fait tomber dans la boue. Ah ben, sans faire exprès, évidemment. Mais à chaque fois, je n'avais pas de vêtements de rechange. Alors maintenant, je prends les devants. Oh, le pauvre, il est tombé deux fois. Au lieu de jacasser, donnez-moi vos frères et je me les caille, moi. Merci, monsieur Marfuse, vous me sauvez la vie. Je vous en prie. Ah ben, tiens, j'ai même une serviette pour vous sécher. Allez, le jogging et un t-shirt. Par contre, ça s'appelle « reviens ». Oh, la gueule du t-shirt ! C'est pas le même pour un femme, moi. Dormez-le un peu, vous. Et toi, tu ne veux pas la Légion d'honneur tant qu'à faire ? On ne va pas en faire un fromage, non plus. Et tu ne vas pas sauver le monde avec ta pauvre serviette et tes fringues minables. Encore merci, monsieur Marfuse. Allez, viens, Paulin, je vais les aider à changer. Mais je peux m'habiller tous ensemble. Je peux venir avec vous, Paulin, parce qu'avec tout ce que je viens d'apprendre, un bon café ne serait pas de refus. Oh, bien sûr, Rose. Vous êtes vraiment la seule personne intéressante dans cette pièce. Je vous suis. Tu ne veux pas que j'aille t'aider, alors, Paulin ? Je t'ai appelé, toi, je ne crois pas. Mais en fait, elle est où, la juge ? Elle est partie à l'hôpital. À l'hôpital ? Mais pourquoi elle est partie à l'hôpital ? Mais pourquoi elle est partie à l'hôpital ? Ça a une manucure, sans doute. Bon, allez, venez, Paulin, sinon vous allez attraper le frère et vous retrouvez à l'hôpital. Oui, 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 c'est vrai. Allez. La reconnaissance est toute faite, celui-là. Il aurait quand même pu dire merci. Voilà, ça a été la fuite. Oui, ils sont partis, les deux rondeveilleurs. Oui, le rondeveilleur mâle est parti changer avec des fringues que Marius lui a prêtées et le rondeveilleur femelle l'a accompagné pour prendre un café. Oh là là, je ne sais pas si un café était bien nécessaire pour Rose. Elle a assez énervé comme ça. Quant à l'autre, moi, je l'aurais laissé dans l'état qu'il était. Fanny, permettez-moi de vous dire que vous vivez avec un mufle. Il est imbuvable, votre bonhomme. Je sais, il n'est pas facile, mais des fois, il est gentil. Ma quantité d'or, sans doute. Et là, juste quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est parti comme une fusée. Elle a failli déglinguer ma caisse à outils avant coup de pied. Oui, elle est partie à l'hôpital chercher quelqu'un qui s'est fait opérer ce matin. Alors, d'après ce que j'ai compris, je pense qu'il s'agit de sa mère parce qu'elle a parlé d'une personne d'un certain âge. Du coup, à l'hôpital, ils lui ont dit qu'ils n'avaient plus de place et il fallait venir la chercher tout de suite. Sur ces heures de boulot ? Ben, il y en a qui ne s'emmerdent pas. Oh, la pauvre pâle, mais c'est terrible. Oh là là, il n'y a plus de sentiment. Bientôt, il faudra s'opérer soi-même. De nos jours, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais moi, je t'ai venu pour boire un coup. Vous allez traquer avec moi ? Ah, ben, moi, je ne dis pas non. Ben, moi non plus, mais si jamais où j'arrive... Mais c'est pareil pour moi. Paulin m'interdit de boire de l'alcool. Mais réveillez-vous, on n'est plus au temps de l'esclavage. Allez, on va trinquer tous les quatre et au boulot. Hop là ! À l'ancienne, pas de chichi. À vous, Marius, ça va vous détendre. Je ne bois jamais, moi. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Mais non, mais là, t'as rien vu. T'as à peine trempé tes lèvres. Une bonne rasade et tu verras que tu seras zen après. Hé, hé, on a vu. Une bonne rasade. On n'a pas dit la bouteille entière. Oh là là. À vous, Fanny. Vous croyez ? Mais je crois pas, j'en suis sûr. Alors, c'est pas dégueu, hein ? Non, pas dégueu du tout. Oh, oh. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, mais je peux vous dire que ça fait un sacré bout de temps. Ça, c'est un des petits plaisirs de la vie. Avec modération, bien sûr. Avec modération, on risque de pire, j'en fous. Ouais, complètement. Mais si l'étroya, vous abutiez quelqu'un, vous avez une descente, je voudrais pas la remonter en vélo, hein ? C'est bon. Merci. Ah bah oui, c'est bon. Oui ? Vous vous sentez bien ? Ah bah ouais, ça va très bien. Bah ça va très, très bien. J'ai juste un petit peu chaud, dis donc. Allez, Fanny, déshabille-toi, là-bas. Vous voulez peut-être vous asseoir ? Oui, je vais m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais alors avant, je vais faire un petit béco à Joe. Il est où, Joe ? Et il est là. Et puis maintenant, je vais lui faire un petit béco aussi. Ah, Marie-Use ! Non, 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 non. Il faut que le remonter pour l'asseoir, là. Parce que si ça va de Marie, ça va encore klaxonner. Ah, là-bas, c'est pas là. Ah, 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 je vais m'ashir. Ah, 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 ah. Le t-shirt, le t-shirt Tais-toi, toi, espèce de traite manipulateur. Bon, ben, elle est où, l'autre ? Euh, Fanny, euh, ben, euh, elle s'est endormie. Ah, oui, il y a de la jeune, il n'y a pas de plaisir. Et elle est où, la juge ? Il faut qu'elle voie ça. Elle est partie à l'hôpital chercher sa mère. Je sais, j'étais là, mais c'est pas notre problème. Ouais, son boulot, c'est de s'occuper de nos divorces, pas d'être malade. Oui, mais enfin, il s'agit de sa maman, quand même. On pourrait peut-être être un peu compréhensif, non ? Ah, tu prends pitié de tout le monde, toi. Tout gentil, mais pas derrière, il agit. Comment ça, il agit ? Il m'a déshérité, cet enfoiré. J'ai plus de baraque, plus de voiture, plus de compte en banque. Plus rien, je redémarre à zéro. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Bien joué, Marie-Luce. On voit tout de suite de quel côté vous êtes, vous. Ah, ben, je suis pas du côté des cons. Bon, j'y retourne, parce qu'avec vos conneries, j'avance à rien, moi, et le boulot, il se fait pas tout seul. Ah, ben, si vous étiez payé à la connerie, vous seriez riche, vous, hein ? Personne ne m'a déshérité, moi. Oh, vous croyez pire que ma femme qui dort comme à Loire. Et toi, on va donc rejoindre à Loire, tu me mets des boutons. Et notre petit café, Rose. C'est pas trop de fond, on a vraiment fait. Je reviens, il y en a pas de toi. Oh, on revient, ma femme. Oh là là, ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Faut que j'appelle ma mère pour lui raconter. Allô, maman ? Ah là, je veux bien m'occuper de toi. Tout va bien se passer maintenant. Ben, vous avez pas ramené votre mère, ils l'ont gardée. Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans ? Je te laisse, maman. La juge arrive avec sa mère et si elle me voit encore au téléphone, elle va gueuler. Je te rappelle. Bisous. Comment va-t-elle ? Oh, elle est un peu faible, mais bon, ça va aller. Mais elle est où ? Ben, dans sa caisse, c'est quand même plus facile pour le transport. Vous avez mis votre mère dans une caisse et tiens, là-dedans. C'est un petit modèle, votre mère. Ou alors, elle est très souple. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma mère ? Vous délirez ou quoi ? Non, je vous présente... Suissette ! Un chat ! Ah non, une chatte ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 N'aie pas peur, ma petite sucette d'amour. Maman est là. Je vais bien m'occuper de toi. Dès qu'on en aura terminé avec nos quatre futurs divorcés, on rentrera à la maison. Tu n'as pas trop mal ? Tu dis à maman si tu as mal, hein ? Bon, je te rassure, le plus dur est derrière nous. Tu sais, c'est pas de gaieté de cœur, hein ? Si je t'ai emmené pour te faire opérer, mais j'avais pas le choix. C'était pour ton bien. Non, mais tu comprends ? Mais oui ! Mais je sais que tu comprends et que tu m'en voudras pas. Bon, écoute, là, maman doit retourner travailler, hein ? Et toi, pendant ce temps-là, tu vas faire un gros dodo. Bon, par contre, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à maman, hein ? Allez ! Bisous, 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 ma petite sucette ! Mais c'est à votre chat que vous parlez comme ça ? Alors, c'est une chatte et c'est l'amour de ma vie. Ben, on croyait que c'était votre mère que vous étiez partie chercher. Ma mère ? Ben, ma mère va très bien. Enfin, je pense, parce que depuis le temps, je ne l'ai pas vue. Mais elle s'est fait opérer de quoi, votre mère ? Enfin, votre chatte ? Ah ! Elle était un petit peu volage. Ben, oui, oui, donc j'ai dû me résoudre à la faire stériliser. Elle avait du mal à résister à tous ces gros matous qui tournaient autour de la maison. C'était une chatte facile, en quelque sorte. Oui, ben, ce sont les matous qu'on devrait stériliser, hein ? Ça retombe toujours sur les femmes et les hommes, tranquilles. Oui, ben, enfin, là, on parle des matous, pas des hommes. Eh ben, c'est pareil. C'est exactement le même comportement. Et elle en a pour combien de temps à récupérer de son intervention ? Oh, ça devrait aller vite, m'a dit le vétérinaire. Oui, normalement, si je m'en occupe bien, tout va bien se passer. Ça va aller vite, ma petite sucette. Oh, votre mère s'appelle Suzanne ? Oh, ben, c'est bien de s'occuper de sa maman comme ça. C'est si rare, les enfants qui s'occupent de leurs parents. Mais vous êtes réveillée, Fanny ? Oh là là, oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Un coup de fatigue, certainement, je ne comprends pas. Oh là, Paula ne m'a pas vu dormir. Ah si, il vous a vu. Mais rassurez-vous, nous ne lui avons pas dit la raison de ce brusque accès de fatigue. Ah ben, il faut faire gaffe avec la bibine. Surtout quand on n'est pas habitué. Vous avez quand même descendu les trois quarts de la bouteille à vous toute seule. Qu'est-ce que j'apprends, madame Lepa ? Vous avez bu de l'alcool pendant mon absence ? Mais c'est elle qui m'a forcée. Mais je ne vous ai pas forcée. Vous leviez bien le coup de toute seule ? Ne lui en voulez pas, madame le juge. Elle est très stressée par son mari et elle n'a pas mesuré les conséquences. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas facile, le coco. Un vrai petit roquet. Ah, ne comparez pas mon mari à un chien, s'il vous plaît. Mais ne prononcez pas ce mot-là, malheureuse. Ah non, mais sucette en a horreur. Elle déteste tout ce qui aboie. Ah ben, pour aboier, il aboie, le Paulin. Ah, en fait, vos chiottes sont complètement haches. La chasse d'eau a pété, il n'y a plus rien de bien. Faut que je les répare aussi. Ben, à votre avis. Bon, ben, je m'en occupe alors. Bon, où sont les conjoints ? À boire un café. Elle est où, votre mère, madame le juge ? Ben, non, en fait, on s'est trompé. Madame le juge ne parlait pas de sa mère, elle parlait de sa chatte. Elle est dans la cage. Tenez, regardez. Oh, comme elle est belle, votre chatte. Elle a le poil si long et si luisant. Oh là là, ça doit être dur entretenir ce genre de poils-là. Vous repelez la brosse souvent, madame le juge. Vous avez une chatte de luxe, madame le juge. C'est vrai, mais là n'est pas la question. Nous n'avons pas encore entendu les lepins P.A.I.N. Allez chercher votre épouse, s'il vous plaît. J'y vais, madame le juge, mais vous ne dites pas à Paulin la raison de ma fatigue, s'il vous plaît. Sinon, il va me massacrer. Bon, je ne dirai rien, mais faites vite, parce que j'aimerais bien rentrer à la maison et m'occuper de sucette. D'accord. Et puis, si vous pouviez cacher votre chatte, ça serait bien, parce que Paulin ne supporte pas les animaux. Oh, je ne lui porte pas grand-chose, celui-là. Vous savez ce qu'on dit, qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens. Je vais la mettre à côté de moi. C'est gentil, madame le juge. Il faut toujours planquer sa chatte, on ne sait jamais. Soit ça, je me rends au travail. Vous pouvez venir, madame le juge, j'ai revenu. On ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer. Excusez-moi, Paulin. T'es une équipe de frapper, on sait que t'es là maintenant. On sait que vous êtes là, vous aussi. Vous êtes enfin de retour. Eh bien, permettez-moi de vous dire que votre attitude n'est pas très professionnelle. Et vous l'avez mise où, votre mère ? Ma mère ? Madame le juge a trouvé quelqu'un pour la garder. N'est-ce pas, madame le juge ? Oui, oui, c'est ça, voilà, exactement. Dites-moi, monsieur le pain, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Eh quand je suis allé aux chiottes tout à l'heure, la chasse d'eau a péter, je me suis retrouvé trempé jusqu'aux os. Oh là là, un grand moment. Il avait l'air encore plus con que d'habitude. On pensait que ça lui aurait donné les idées en place. Eh bien non, toujours aussi con. Ah mais retournez votre téléphone, pour qu'elle se prend celle-là. Oui, calme-toi, Paula. Marius lui a gentiment prêté des vêtements de rechange. Oui, bien quand on peut rendre service. Ah là, t'es aimable, hein ? Pas de petit dossier à sortir par hasard ? Oh, 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 oh ! Mais est-ce que tu peux être rancunière, ma chérie ? Retenez-moi que je vais les triper, c'est moi que rien, pauvre type. pauvre, mais il faut le dire vite, hein ? Parce que moi, j'ai un toit et une voiture. C'est pas le cas de tout le monde. Oh, sinon, madame le juge, qu'on en finisse. Sinon, je vais en faire de la pâtée pour chien d'osminable. qu'est-ce que c'est que ce bruit, on dirait un chat qui miaule ? J'aurais plutôt dit une chatte. Non, 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 pas du tout, c'est juste moi qui ai tout sauté, excusez-moi. Vaut mieux pas qu'il y ait un chat ici parce que moi, ici, il y a un chat, je l'ai type, hein ? Excusez-moi, mais je vais voir ce qu'il me faut comme matériel pour réparer les chiottes. Votre chatte va bien, madame le juge ? Toujours le mot pour rire, ce Joe. Allez, occupez-vous des toilettes. Bien, à nous. Je vais maintenant écouter monsieur et madame le pain fait à hyène. Bon, je vous laisse. Mon kajibi étant enfin libre, je vais pouvoir aller bosser un peu. Allô, maman ? Alors, ton repas t'as choisi ? Bon, là, mon dossier et moi, on fait quoi en attendant ? Ben, tu pourrais peut-être commencer par regarder sur Internet s'il n'y a pas des locations disponibles parce que t'es à la rue maintenant, hein ? Le temps que tu y es, t'as qu'à regarder aussi les véhicules d'occasion parce que t'as plus de voiture et puis vu l'état de ton coton-tambon qu'il va pas falloir être difficile. Ah ben, t'as vraiment fond méchant, Marius. Marius ? Elle m'a appelé Marius ? Ah ben, ça change d'abruti, avorton, bon à rien, crétin, vilain, vous, tout, tout, tout. Ça suffit, monsieur le pain. Allez régler vos affaires ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. C'est le tour, maintenant. Je m'occupe des époules de pain périères et je reviens vers vous pour les signatures. Allez donc patienter dans le local à café. Alors, pour info, le sucre est dans le placard. C'est tout ce que t'as à dire, toi. Pour info, le sucre est dans le placard. Pauvre fille, va. Eh ben, moi, je vais certainement pas m'enfermer dans le cagibis avec ça et l'autre demeuré. Je vais aller m'en griller une, voire plusieurs, en attendant que vous ayez terminé. Bon, ben, moi, je vais prendre la main. Poussez-vous de là, vous. Et calme, je suis pas un chien. Miaou. Oh, vraiment, je me sois que j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Elle est complètement taré, votre bonne femme, Marius. Je vous accorde qu'en ce moment, elle a un petit peu les nerfs à vivre. Tenez, voulez-vous que je vous aide à reparer les chiottes parce que j'ai rien à faire. Alors, si je peux me rendre utile. Ah, ben, c'est pas en refus. Allez, Marius, au boulot, on y va. Ah, ben, on y va. Bon, ben, j'ai pas besoin de les bouquins. Allez. Bien, à nous. Eh, ben, c'est pas trop tôt. Ah, ben, madame le juge, mais si elle peut, Paula, eh bien, elle peut, peut. Et toi, garde ta salive pour tout à l'heure. Monsieur le pain, vous parlerez lorsque je vous donnerai la parole. Oui, 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 oui. Il faut tout lui dire. Oui, madame le pain. Bien, on va pouvoir commencer. Donc, monsieur le pain, vous vous appelez Paulin Paul-Pierre le pain et vous êtes né le 27 décembre 61 à La Rochelle. Oui. Vous habitez à la Guitière au lieu dit un pas de l'espérance. Mais il y a belle lurette que j'espère plus rien. Ferme-la, toi. C'est à moi qu'elle parle, la juge. Je continue. Vous n'avez pas d'enfant et vous êtes mariée à Fanny Peggy Sultan. Sultan, c'est bien ça ? Oui, c'est mon père qui me l'a donné comme troisième prénom en hommage à un animal qu'il avait perdu. Un chien pour faire court. Excusez-moi, je reprends. Je disais donc Fanny Peggy Sultan n'est le pire et vous êtes mariée à la mairie de Saint-Hilaire-de-Talmont le 23 février 80. C'est bien exact ? C'est exact, oui. Je suis mariée à Fanny le pire, oui. Non, mais un nom pareil. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais pas le pire. Le pire est attaché, madame le juge. Peut-être, mais le résultat est le même. Bougez-moi, Marius, je vais vous chercher une autre clé. Je suis plombier, bien, 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 qui commence, monsieur, madame... Pourquoi ? Monsieur, donc. Moi, oui. Donc, alors, pouvez-vous m'expliquer quelles sont les raisons de votre divorce ? Je me suis fait avoir, voilà tout. Ses parents voulaient la caser et je suis tombé dans le piège. T'as pas refusé l'argent que mes parents nous ont donné quand on s'est mariés. On va dire que c'était à dot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dot, madame le pain ? Alors, celle-là, ça doit être la bonne. Eh bien, tant mieux. Vous allez pouvoir réparer la chasse d'eau. Dites, il faudrait qu'on voit pour les chiottes parce que dans le devis, c'était pas compris. T'as pas compris, là. Et moi, je fais un scrap, peut-être ? C'est pas parce que j'ai un travail manuel que mon job est moins important que le vôtre. Cassez-vous ! On aimerait être tranquille, c'est clair ? On ne peut plus faire. Toujours aussi aimable, celui-là. Vous laissez pas faire, Fanny ! Oh ! Je vous écoute, madame le pain. Eh bien, quand on s'est mariés, mes parents nous ont donné une belle somme d'argent pour nous installer et faire construire une maison. La maison s'est jamais construite, nous sommes toujours locataires. Mais où est passé cet argent ? Eh bien, moi, je sais pas. C'est Paulin qui s'occupe de ça. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur le pain ? Une grosse somme d'argent, une grosse somme d'argent, pas si grosse que ça. Ma femme se rend pas bien compte du coût de la vie. L'argent est pensé dans les charges du quotidien. Je n'ai aucun droit de regard sur les comptes, madame le juge. Je travaille, mes Paulin éplugent toutes mes dépenses. J'ai le strict minimum pour faire les courses pour la maison et puis pour m'habiller. Mais heureusement, heureusement, elle dépenserait sans compter, sinon... Désolé du dérangement, c'est encore pas la bonneté. Faites comme si j'étais pas là, d'ailleurs. Je me cache. Alors moi, j'ai l'habitude de vivre ainsi que vous voulez-vous. Bon, alors, quelles sont les raisons de votre divorce ? Ah ben, c'est Paulin, hein ? C'est Paulin qui parle, oui. Je suis mariée à une femme qui n'a aucun caractère, qui ne prend jamais aucune décision. On pourrait la comparer à un bibelot. Elle est là, mais transparente. Elle ne sert à rien. Oh ben, ben, c'est quand même, hein. C'est moi qui fais les courses, qui prépare leurs pas, je fais le ménage, le repassage, le bricolage, je taille les haies, je lave la poiture, je peins et j'astique la maison du sol au plafond parce que Paulin ne supporte pas le moindre grain de poussière. Tout a une place et rien ne doit être déplacé même de quelques centimètres, sinon c'est le drame. Mais j'aime l'ordre, c'est tout ! En même temps, madame le pain, ce sont des tâches qui incombent à une femme au foyer. Même si je vous l'accorde, monsieur, pourrais vous donner un petit coup de main. Je travaille, madame le juge, j'ai même deux emplois. Je fais des extras le week-end à la demande de Paulin en plus de mon platan. Oui, oh la belle affaire ! Faut pas grand-chose pour fatiguer, toi. Mais vous travaillez, vous, monsieur le pain ? Oui, madame le juge. Et j'ai pas un métier facile. Ah oui, et que faites-vous ? Je suis fonctionnaire. Je travaille à la préfecture. Oui, alors fonctionnaire à la préfecture et à mi-temps. Alors déjà fonctionnaire, hein ? Mais alors à mi-temps, un, un. Dis tout de suite que je suis un feignant, un, un. Ah, mais c'est pas le travail qui te fatigue, Paulin, c'est toutes tes soirées arrosées avec tes soi-disant copains. Je suis pas idiote, tu sais. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur le pain ? C'est toujours pas la bonne clé. Je vais en chercher une autre. Bon, alors, est-ce que vous ne pourriez pas prendre votre caisse à outils ? Ce serait plus pratique et ça vous éviterait les allers-retours incessants. Oh, c'est pas con ce que vous dites. Je vais chercher ma question. Bon, mais pour répondre aux accusations, moi je passe mon temps libre comme je peux, hein. Mais quand je suis à la maison, elle passe son temps à dormir, ou à l'astique, alors... Ben, qui la faute ? Eh bien, écoutez, madame le pain, acceptez-vous le divorce ? Oui, madame le juge. J'accepte le divorce, ça ne peut pas continuer. Je vais prendre ma vie en main. Oh ! Oh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir comme c'est sympa la vie de célibataire. Plus de compte à rendre à personne, surtout un bonhomme comme le vôtre. On ne vous a rien demandé, vous le plombier, retournez voir vos fuites et l'autre abruti de Marius. Ouais, j'y retourne, n'empêche que c'est une bonne nouvelle. Pauvre mec. Non, mais vous avez entendu, madame le juge, il me parle comme un chien. Qu'est-ce que c'est, on dirait un chat qui miaule et arrêtez de me prendre pour un con. Mais non ! Mais si ! Mais non ! Mais si, elle est où cette salle bête que je les tripe ? Assieds-toi de suite, Paulin. Quoi ? J'ai dit assis et ferme ton clapet. Tu veux divorcer ? Eh ben, on va divorcer. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais il faut que je me mette pas ce calvaire. Tu dis que je ne suis pas capable de prendre une décision, eh ben, je vais en prendre une. N'aie pas peur, je te laisse tout. La voiture, les meubles, les petites cuillères, le balai à la serpillière et le faire à repasser. Je ne prends que mes vêtements. Monsieur Joe a raison, il faut que je me défende. Eh ben, pour commencer, je vais dire quelques vérités à Madame le juge. Ah ! Quelle vérité, Madame le port ? Monsieur ici présent a une ou plusieurs maîtresses, devrais-je dire. Il croit que je ne suis pas au courant, mais c'est moi qui m'occupe du linge. C'est très qu'une chemise, Paulin, du rouge à lèvres par-ci, du parfum par-là, sans compter les notes d'hôtel que je pouvais retrouver dans les poches de ton pantalon. Il faut faire plus attention, Paulin, quand on ne veut pas se faire prendre. Et je ne vous parle même pas des SMS reçus. Ça changeait de prénom chaque semaine. Vous avez entendu, Madame le juge ? Elle fouille dans mon téléphone. C'est une atteinte à ma vie privée. Ta gueule ! Je continue. Quand je disais que ça changeait de prénom chaque semaine, je soupçonne Paulin de se faire larguer après chaque passage à l'hôtel. Hôtel, toujours le même. Les caprices de Cupidon. Il est nul au lit, Madame le juge, un vrai cas. Et si je vous dis que le septième ciel, j'en ai juste entendu parler. Parce qu'avec Paulin, il valait mieux prendre un café bien corsé pour ne pas s'endormir. Ah, voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Je suis prête à signer, maintenant, Madame le juge. Tu ne disais pas ça avant, hein ? Mais j'ai toujours simulé au lit, Paulin, pour ne pas te faire de peine. Mais tu as toujours été mauvais. J'ai dormi trop longtemps. Maintenant, je suis réveillée et bien réveillée. Ça balance ici. Alors, comme ça, il est monté fin, Paulin. Calomnie, calomnie. Bon, monsieur le pain, ça suffit, j'en ai assez entendu. Je ne suis pas monté fin, c'est compris ? Bon, écoutez, peu importe, hein ? On a tous nos kitsch-files. Je ne suis pas monté fin, OK ? Ouais, c'est vrai, Paulin. T'es pas monté fin. Voilà. T'es monté très, très fin. Ça s'est envoyé. Bravo, Panny. Bon, ça y est, c'est réparé. Enfin, réparé, rafistolé. Parce que ça ne craindra pas bien longtemps. Il va falloir être très gentil avec cette chasse d'eau où ça va repéter. C'est à cause des tuyaux, ils sont beaucoup trop fins. Oh, ben, comme Paulin, pareil ! Banque de nase, c'est ça, rigolé. Puisque les chocs sont réparés, moi, je vais aller pisser. Marre de voir vos trompes. Dégage de là, Paulin. Eh, qu'est-ce qu'il a, de Paulin ? Il est vexé. Oh, Mario, j'ai une grande nouvelle. Ça y est, je viens d'accepter le divorce. Moi aussi, gardien au pilote, ça n'est pas... Ah, 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 ah ! Oh, t'as l'idée ! Oh, ça suffit, il ne faut pas payer à l'ibérienne. Non, on n'est pas la sorte du trône, ici. Vous êtes dans le bureau d'un juge, d'accord ? Alors, vos dons de la joie, vous les gardez pour plus tard. Oh, ça s'arrose quand même et il doit me rester quelques bières, madame le juge. Vous en voulez une ? Mais certainement pas. Vous verrez ce que vous voudrez, mais pas ici. C'est bien compris. Oh, même votre chat, il en voulait une, deux bières. Je sais, j'ai fait chat à deuxième langue au collège. C'est incroyable, monsieur le jeu. Toujours le mot pourrie. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite chérie ? Tu as mal ? Dis à maman. Oh, t'en as peut-être marre d'être là-dedans aussi. Bon, écoute, on va profiter que l'ennemi des animaux soit aux toilettes pour te sortir un petit peu. Je te rappelle, maman, les bons spectacles. Tu fais ça ? J'avais dit que ça tiendrait pas. Eh, deux, deux ! Avant, on peut dire que c'est pas votre jour, hein ? Alors, vous l'auriez dû mettre de la javel, vous auriez été désinfectée en même temps. Et l'autre débile qui la ramène, Fanny Serviette ! Tu sais où tu peux te la mettre, ta serviette ? Débrouille-toi tout seul, il n'y a plus ta Fanny pour s'occuper de toi, puis moi, je vais te montrer que je suis capable de prendre des décisions. Bravo, Fanny, rentrez-lui dans l'art, à ce cong petit. On va la mettre en sourdine, la bécasse. Ça va pas, on restait là. Je connais du monde, madame le juge, et vous pouvez dire adieu à votre carrière, vous. Laisse-moi rire, du monde, mais à part les piliers de bar que tu fais tant, je vois pas qui tu pourrais connaître d'autres. Pauvre mytho, enfin. Vous inquiétez pas, madame le juge, j'y connais personne d'influents. Non, mais je suis pas très inquiète, des paroles de ce jour, j'en entends toutes les semaines, alors. Ouais, on a pas peur. En plus, vous faites pitié avec votre t-shirt déville. Eh, oh, et reprenez votre portable, ça veut jouer les grandes et ça n'amène pas couper le cordon et allez tout raconter à votre maman, vous. Mais là, ça a bouclé corse, minable. Oh, tu vas la fermer, crois-moi. Eh bien, déjà, c'était pas brillant avant. Oh, elle a brisé sa vie de france, cette gonne. Ah, bien, vous avez l'impolite. Ah, je vais la massacrer, c'est cru. Dans ton bureau, vite. Très bien, j'ai même le blessif que vous emmerdez à venir me chercher. Je sais comment le calmer, la vore-ponte. Non, non, mais c'est bon. Allo, maman, vous, je vais... Non, non, Allez, on se calme, elle est partie. Est-ce que je pourrais récupérer la chaîne, à moins que vous pouviez en faire un collier, bien sûr. Ah, bien, puisque l'autre gruyé est partie, c'est au tout bout de coup qu'elle va finir la chaîne. Oh, toi, toi, ta dernière, ta dernière heure a sonner. Je vais te massacrer, que je vais voir ta gueule. Ah, ça va moins rigoler, maintenant. Et voilà, ça, c'est fait. Mais vous êtes paré, ma sucette est à l'intérieur. Oups. Vous avez tué ma sucette, là. Ça vous dérangerait d'enlever le poivre qui m'écrase, il est tout trempé, en plus. Oh, mon sucette, vous avez tué ma sucette. Oh, je vais m'attarder à y passer aussi si vous bougez pas. Oh, mais je suis désolée, madame, monsieur, mais je vous jure, j'ai pas fait de vrai. Oh, mais elle était pas mort, votre chatte. J'ai regardé ça. Donnez-moi la cage. Oh, mais elle est morte, on ne l'entend plus violer. Si vous me cherchez, je suis en dessous. Ah, mais moi aussi, monsieur Jean, je suis en dessous. Oh, mais je crois à moins qu'elle n'a pas souffert. Ça, je peux vous promettre qu'elle n'a rien senti, la cage est vide. Je vais finir devant les tribunaux pour meurtre. Et pour non-assistance à personne à ton géantie. Oh, mais vous écoutez ce que je vous dis, la cage est vide, il n'y a plus de chatte. Mais elle est où ? Elle est sûrement entre Poulain et moi. Mais poussez-vous pour le lenduit une deuxième fois. Oh, mais il est crevé, mon Dieu. Oh, il était temps. Il était temps. J'ai vu toute ma vie défiler. Où est ma chatte ? Alors moi, j'ai failli mourir étouffée. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est où elle est, votre chatte ? Mais je n'ai pas vu votre chatte, je m'en fous de votre chatte. La porte de main est ouverte, mais elle a dû sauver. Mais si la trouves vous êtes assis dessus et vous en faites un carton de chions. Vous n'avez pas écrasé votre chatte, regardez par vous-même. Elle n'est pas là. Et si elle n'est pas là, l'on a eu une sussèque et voir maman. Oui, à tous les coups, elle aura eu peur du bruit de la chasse d'eau. Et vous, là, au lieu de vous lamenter sur votre sort, eh bien, cherchez, fouillez, faites quelque chose. Alors, je vous préviens, s'il lui est arrivé quelque chose, je vous tiendrai pour seul responsable. Et puis, et puis, s'il lui est arrivé malheur, je vous intente un procès. Quoi ? Si vous voulez mes nouvelles, moi, ça va. Mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est ma sucette. Vous attendez quoi, là ? Un miracle ? Mais on n'est pas à Lourdes, hein ? Alors, bougez-vous, cherchez, fouillez. Je vous jure, madame Leju, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, on peut voler à sa salle. Vous êtes dure avec Fanny, madame Leju. Alors, vous vous cherchez ou je vous pulvérise ? D'accord, je vous pulvérise. Et vous, là, le plancher aussi dans votre coin, elle va chercher. J'ai une plombier, moi, madame. Mais ça ne veut pas chercher un plombier. C'est votre seule attente à finir. Oh, mais on s'en fout de la fuite. Je triple votre devise si vous me retrouvez, sucette. Triplez ? Oh, ben, j'y vais et tout de suite, même. Petit chat, viens-moi, tonton de jour. Sucette ? Tonton de jour. Sucette ? Sucette ? Sucette ? Sucette ? Vous faites quoi, là ? J'ai perdu ma sucette. Vous mangez encore des confiseries à votre âge ? Sucette ? Ben, je doute que votre sucette ne vous réponde. Je dois avoir des chewing-gum dans mon sac. Vous en voulez ? Mais si c'était une chatte, ma chatte, et elle vient de se faire opérer, vous ne l'auriez pas vue, vous qui venez de dehors ? Ah, mais bien sûr que si. On a fumé une clope toutes les deux. Puis elle m'a dit qu'elle devait y aller parce qu'elle avait un rendez-vous. C'est censé être drôle ? Oh, cool. C'est qu'un chat, vous en aurez un autre. Alors, ce n'est pas un chat, c'est une chatte, ma chatte, et elle est irremplaçable. Je dois avoir des croquettes, des petites friandises dans un salle à café. Je vais les trouver. Je vous assure, elle adore ça. Bon, ben si vous le dites, quel bazar pour un simple chat, franchement. Eh ben, c'est où la juge ? Elle est partie chercher des friandises pour sa chatte dans le local. Mais elle est où, cette bestiole ? Ah ben, je ne sais pas. Petit chat, montre-toi mon devis fois trois. Elle n'est pas là et on a cherché partout. Partout, sous les meubles, dans les secours, partout. Dans la boîte à sucre, rien. Et dans la capilla, vous avez regardé ? Est-ce que vous avez regardé dans les prises ? Elle était cachée derrière. Et Paulin, il est où, lui ? Ah, ben, on l'a oublié, ce con-là. Ah non, il est là. Il roupille. Un bon coup dans les roustos et c'est parti pour un bon roupillon. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est tout trempé. Ben, il s'est pris une deuxième douce dans les chiottes et Fanny l'a assommé ensuite. Bien joué, Fanny. Vous l'avez bien calmé. Non, mais dis donc, c'est pas parce que vous divorcez que vous avez le droit de me frapper quand même. Il a voulu étrangler Joe, alors moi, j'ai pris la première chose qui me tombait sous la main, c'était la cage du chat. Et depuis, on ne retrouve plus la chape de Mme Léjus. Mais on va la retrouver, Mme Fanny. Ne vous inquiétez pas. Ah, là, tu sais, très mal quand tu veux, hein. Oh, oh. Mais est-ce que vous pouvez être rancunière, mademoiselle Rose la fleur ? Quoi ? Parce qu'elle s'appelle la fleur ? Oh, la rnaque ! On vous a parlé, vous, non, je crois pas. Alors, on se calme et on continue de chercher la chape de Mme Léjus parce que moi, je ne veux pas finir devant les tribunaux. Et pourquoi ne revient pas, Mme Léjus ? Voilà. Alors, vous l'avez trouvée ? Oh, dites-moi que oui. Ah, ben non, il faut croire qu'elle passe à travers les murs. On a cherché partout. Rien. Bon, alors, vous allez prendre chacun une petite friandise et vous allez aller dans la rue interroger les gens parce que si elle est sortie, forcément, quelqu'un l'aura vue. Elle a un gros bandage sur le ventre, elle ne peut pas passer inaperçue. Émerdez-vous avec votre chat. Moi, je vais m'occuper de Paulin puisqu'apparemment, les animaux sont plus importants que les humains. Parce que vous êtes des humains tous les deux ? Oui. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Bon, Axel, laissez-la tranquille. Bon, nous allons aller tous dans la salle à café. On va élaborer un plan pour que vous ne cherchiez pas tous dans la même direction. Toi, tu restes là. Mais pour quoi faire ? Je n'en ai pas pour l'entrée. Bon, ben, allez-y, je vous rejoins. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire, toi ? Il me semble qu'on s'est déjà tout dit tout à l'heure, non ? Eh bien, écoute, j'ai bien réfléchi, Marius. Tu sais, on ne peut pas se quitter comme ça. Et puis, je sais que tu as du cœur. Tu ne peux pas me laisser sans le sou, quand même. Puis, tu sais, il me faudra un petit peu d'argent pour démarrer une nouvelle vie. écoute, tu as décidé à partir de maintenant de vivre ta vie sans moi. Eh bien, tu la vivras aussi sans mon argent. Tu vois, Marius, s'est réveillée et toi, tu vas démerder tout seul. Va au diable, espèce de ratien. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui s'est passé. Vous êtes enfin réveillée. Votre sieste est finie. C'est votre femme qui vous a sommée. Ma femme, mais pourquoi ? Mais pourquoi j'ai tout mouillé ? Mais j'ai froid. Allez, venez, je vais vous aider. Vous trouvez quelque chose pour vous sécher. Vous êtes lourd, hein ? Oh, j'ai mal au crâne. Oh là là. Oh, puis j'ai mal là aussi. Oh là là. J'avais comme un œuf de pigeon, voire un œuf de canne sur le crâne. Il irait pas voir dans quel son l'état du matériel. Oh, j'ai mal. Bah, mais ça, j'ai froid. J'ai froid. C'est bon ? Tout le monde a bien compris dans quelle direction chercher ? Oui, madame le juge. Bien, alors rompez les rangs, c'est parti pour l'opération Sucette. À vos heures, madame le juge. Oh, ben, Fanny, vous l'avez réveillée ? M'en fout ! C'est quoi, l'opération Sucette ? Je m'en rends rien, moi. je vais vous raconter, on va prendre un café, ça va vous faire du bien et je vais vous expliquer. Oh, je peux plus marcher. Oh, oh, ça fait mal. Prenez votre temps, prenez votre temps. Allez. oh, 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 Regardez-les, madame le juge, on a l'impression qu'ils ont deux tensions. On peut les faire parler de gré ou de force, madame le juge ? S'ils ne veulent pas répondre à nos questions, avons-nous le droit de les frapper, madame le juge ? on va éviter. Quoique, en cas de force majeure, on peut peut-être tout se permettre. Super ! Vous avez vu de quoi je suis capable ? Vous avez intérêt de coopérer si vous voulez pas la même chose. C'est clair, messieurs ? Mme le juge, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame le juge, j'ai trouvé ! Tenez ! Alors ? Qui l'a vu ? Personne ! Oh non ! Opération Sucette annulée, retour à la bronze ! Vous allez où le sac de l'eau ? Travorton, il y a peut-être des fringues là-dedans. Ah, il est là. Division, Suissette annulée, terminée Asseyez-vous dans un fauteuil, madame le juge Non, mais dit-on, vous, je ne l'ai pas C'est Rose qui vous a dit de fouiller dans mon sec Si c'est de l'argent que vous cherchez, vous n'en trouverez pas Je ne cherche pas de l'argent, je cherche des fringues sèches Ah, ben dites donc, Fanny disait pas de conneries C'est vrai qu'il est monté fin pour l'un Ah oui, quand même, ah ben c'est tout petit petit Ah, mais je dirais même inexistence Je ne suis pas monté fin, c'est compris ? C'est parce que j'ai effroi Et quand j'ai effroi, eh ben l'escargot il rentre dans sa coquille Alors il y a longtemps qu'il doit être crevé ton escargot Parce que je ne vais jamais le sentir, hein Tante de naze, va C'est bien bon, mon histoire d'escargot Mais ça ne dit pas où est Suissette, hein Elle doit être quelque part, là Seule et souffrante en plus Mais vous inquiétez pas, madame le juge Elle est peut-être retournée chez vous, toute seule, à votre domicile Vous voyez ? Moi je n'imagine même pas ma vie sans elle, hein C'est ma seule famille J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant J'ai passé ma vie à travailler, à m'occuper des divorces Et du coup, moi je suis restée célibataire Et bien seule Alors, quand Suissette est entrée dans ma vie Elle l'a illuminée Mais là, maintenant, je suis désespérée Ah, mais vaut mieux être seule que mal accompagnée, madame le juge Pour sûr, ça je confirme Il faut croire en sa bonne étoile, la roue tourne Ah, pour sûr qu'elle tourne Et puis on y travaille Oui, c'est fait Et la vie réserve parfois quelques belles surprises Moi je vais rentrer à la maison, hein Et puis tant pis pour les signatures Axel vous reconvoquera plus tard Oui, et puis cette fois-ci, je ferai attention de ne pas les convoquer en même temps Je vais aller les chercher, ces deux-là François, voilà On se casse Mais j'ai pas frappé Mais comment ça, on se casse ? Mais je vais pas rentrer chez moi, presque à poil quand même Oui, ben vous plaignez pas, vous avez un toit, moi j'ai plus rien C'est vrai, je suis presque à poil, mais j'ai encore une maison Et je peux vous héberger quelques temps Le temps que vous trouviez quelque chose Ce sera avec grand plaisir Ah ben c'est très gentil de votre part Et puis vous savez quoi ? Eh bien j'accepte Mais en tout bien, tout honneur Parce que franchement, vous n'êtes pas mon type d'homme Rassurez-vous, vous n'êtes pas non plus mon idéal féminin Oh, c'est dommage, vous allez si bien ensemble On y va Mais je rentre pas comme ça quand même, je suis presque à poil Ah ben je vais essayer de vous trouver quelque chose Non, ça, ça ira pas Tenez Bon, y'a peut-être de la poussière, mais bon, hein C'est mieux que rien On va pas faire les difficiles Prenez ça Arrêtez, monsieur là C'est ça, rigolez Allez, allez, venez, ne vous énervez pas Allez au diable, bande de naze Allez, on va récupérer vos vêtements dans l'hôtel Bon, ben je vais y aller moi aussi, je reviendrai finir le boulot demain Je vais chercher ma caisse à outils et je reviens vous dire au revoir Ah, c'est pas possible, c'est pas croyable Un problème, Jean ? Regardez qui j'ai trouvé dans ma caisse à outils Elle s'était réfugiée sur un chiffon qui prenait un C'est pas possible, ordonnez-moi ma petite chérie d'amour Oh, oh, tu sais que t'as fait peur à maman Oh, merci, Joe, mille merci Comment est-ce que je peux vous remercier ? Ben, entrez-moi mon vie, comme ça se dit Alors, tout ce que vous voudrez Mais là, pour l'instant, je vais rentrer à la maison, m'occuper de sucette Bon, Axel, Joe, vous fermerez, vous avez les clés ? Vous inquiétez pas, madame le juge, je gère comme d'habitude Eh ben, moi, j'ai bien gagné ma journée Un demi fois trois, je vais pouvoir partir une semaine en vacances Eh bien, nous aussi, on a bien gagné notre journée, n'est-ce pas, Fanny ? Eh oui Mais vous allez faire comment, Fanny ? Vous n'avez plus de maison Ah, mais ne vous inquiétez pas, Joe, j'avais anticipé Nous, nous avions anticipé Comment ça, je comprends pas Bon, on lui explique ? On lui dit, je pense qu'on peut lui faire confiance Oui, je pense qu'il est de notre côté Oh là là, qu'est-ce que vous manigoncez tous les trois ? Comme vous le savez, j'ai tout laissé à mon abécile de Marie Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que je lui ai vidé ses comptes en banque Enfin, je lui ai vidé le compte où il avait placé l'argent de mes parents Alors, comme il reçoit surlevé qu'une fois par an Le divorce sera prononcé avant qu'il ne se rende compte J'ai rien volé, j'ai juste repris ce qui m'appartenait Et ne vous inquiétez pas, il a largement de quoi vivre avec le reste Oh, petite cachotière, la Fanny Mais bravo, bien vu, bien joué Eh oui Et c'est pas tout Qu'est-ce que vous avez fait, Marius ? Marius n'a rien fait, mais ce double rendez-vous avec Madame le Juge est tête prémédité C'est moi qui ai tout manigancé J'ai fait exprès de les faire venir en même temps Bon, pour vous, je ne s'était pas voulu Mais c'était bien que vous soyez là En réalité, Fanny est ma cousine Et on est très proches Et elle me parle très souvent de Paulin et du calvaire qui lui faisait vivre Parce que vous vous connaissiez tous les deux avant aujourd'hui ? Bah oui, on travaille ensemble Et puis personne n'a rien vu, on a été très très bons Et dans quel but ? Parce que je voulais rencontrer la femme de Marius Et moi, le mari de Fanny Oui, j'ai du mal à suivre Eh bien, Marius et Fanny voulaient rencontrer Rose et Paulin D'où l'idée du double rendez-vous Eh oui, je voulais savoir si Paulin était telle que Fanny me l'avait décrit Ah, mais je n'ai pas été déchue, c'est un vrai con Et moi, je voulais rencontrer Rose pour voir comment elle était D'accord, mais dans quel but ? Ah, mais vous n'êtes pas à la détente, vous Me dites pas que c'est pas pour ça Si, on est ensemble Oh, bah ça alors Ah, ma Fanny, on va enfin pouvoir vivre notre amour au grand jour Alors avec ma dot, ta maison et tout ce qui va avec On va être les plus heureux du monde Oh, merci Axel Oh, mais de rien, cousine Il vous fallait un électrochoc à tous les deux pour prendre votre décision Vous aviez peur, l'un comme l'autre, de briser un couple C'est pour ça que l'on a monté ce plan tous les trois Comme ça, Fanny et Marius ont pu prouver à tout le monde Que leur fourgement était de gros cons sans déveiller les soupçons Oh là là, bravo à vous deux Vous jouez vachement bien la comédie Bah, après, je suis sur le cul, hein En fait, les deux faibles sont de redoutables comédiens Et les deux forts, deux beaux couillons Chapeau-ment Oh, oh, oh J'en mets le bras, Fanny Alors, on vous fait vraiment plaisir pour se rencontrer, Marius Ah bon, pourquoi ? Mais, Marcel l'avait compris il y a bien longtemps Marcel ? Bah oui Mais quel Marcel ? Marcel Pagnol Vous avez devant vous Marius et Fanny Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements Alors, nous tenons à remercier toute notre équipe Au bar, à l'accueil, toute l'équipe du décor La régie, la maquilleuse, le coiffeur, les souffleuses Merci à vous tous et merci à vous, chers publics, d'être aussi nombreux tous les ans Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada